Bonjour mes amis, voilà il est 3h de l'après-midi, il fait presque nuit déjà, nous sommes en novembre, chaque jour est de plus en plus court parce que le soleil est en train d'aller dans une course extraordinaire vers le sud qui va l'amener le 21 décembre au tropique du Capricorne. Ce jour-là il sera le plus bas possible vu de l'hémisphère nord et ça donnera le jour le plus court de l'année. Mais déjà maintenant on commence à voir qu'il fait nuit de plus en plus tôt. Et à partir de là, à partir de ce moment où il va atteindre le tropique du Capricorne, ce sera le solstice d'hiver et ce qui va se passer c'est que le soleil va renaître, il va renaître de ses cendres en quelque sorte, une sorte de résurrection. Donc à partir de là, on va voir que les jours s'allongent de plus en plus. C'est très scientifique ce que je dis, c'est pas du délire. Et en fait beaucoup de gens, beaucoup de peuples depuis très longtemps ont basé énormément de leurs fêtes, leurs croyances et tout sur ces cycles du soleil. Je ne suis pas là pour ça parce que je suis là pour faire une vidéo très simple, sans prise de tête. Vous savez quoi ? Je vais vous dire la vérité. J'ai fait plusieurs vidéos ces derniers jours et je les ai téléchargées sur YouTube. Et avant qu'elles passent, je les ai effacées. Pourquoi ? Parce qu'en quelque sorte, je n'avais pas envie de prise de tête. J'avais envie de repos, j'avais envie de calme en quelque sorte. Des fois, tu as ça dans ta vie, tu sais. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet important, mais qui ne prête pas à polémique en fait. Alors si vous voulez, cette vidéo que j'enregistre aujourd'hui, c'est le genre de vidéo que je remets peut-être voir il y a des années de cela quand j'ai cherché un travail. Alors vous savez, on cherche un travail, on envoie des CV à tout le monde. Si vous n'êtes pas en train de chercher du travail maintenant, peut-être que vous devriez arrêter de regarder parce que cette vidéo ne sera pas intéressante pour vous. Alors si vous voulez, on envoie des CV et puis on essaye d'obtenir un meilleur taux de réponse à ces CV. On les délivre, on regarde des sites internet, ils donnent des conseils, des conseils classiques qui sont pour la plupart valides. Je ne remets pas en cause. Tout simplement, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'au fil des années, je me suis retrouvé de l'autre côté du CV. Ça signifie que je me suis retrouvé à un moment donné dans ma vie professionnelle à regarder les CV des gens et décider si on doit leur donner une chance pour les entendre, pour faire un entretien avec eux. Et donc, j'aimerais vous dire, j'aimerais partager avec vous un certain nombre de clés que j'ai comprises une fois que j'étais de l'autre côté du CV, du côté qui reçoit le CV. Ceci vous permettra, si vous êtes en train de chercher un travail, de tirer quelques leçons. Alors, ceci vient de mon expérience, donc je n'ai pas de prétention à l'universalité. C'est mon expérience à moi, c'est mon avis à moi. À vous, après, d'essayer de trouver là-dedans ce qui pourrait vous intéresser. Alors, quand une entreprise cherche un ou des employés, l'entreprise publie une annonce. L'annonce arrive dans les sites internet, dans les journaux et tout ça, et les demandeurs d'emploi y répondent. Alors, la demande d'emploi, bon, ici en Angleterre, on envoie un CV, une lettre de motivation. Une lettre de motivation que, je crois, de toute ma vie, je ne sais pas combien de personnes j'ai participé à faire recruter ou à ne pas faire recruter. Je n'ai pas le souvenir, maintenant qu'on en parle, je n'ai pas le souvenir d'avoir lu une seule lettre de motivation. Elle est importante, je pense qu'il faut vraiment se donner dedans. Mais le CV, je pense, en tout cas sur le marché anglais, le CV a l'air le plus important. Donc, ça, c'est numéro un. Et si vous avez une formule importante à laquelle vous tenez, une formule d'accroche qui vous présente en quelques lignes ou l'autre, n'hésitez pas à la mettre en haut du CV comme résumé ou un truc comme ça. Ça va très bien. Parce que très souvent, la lettre va être perdue à un autre moment. Ça, c'est un premier point que je vous donne. Deuxième point, il faut savoir que le processus de décision pour recruter quelqu'un, dans la plupart des entreprises, je ne vous parle pas des entreprises qui ont 5 personnes, je ne vous parle pas des entreprises moyennes et grandes, ce processus est très compliqué, multiniveau si vous voulez. Je vous donne un exemple pour être précis. Par exemple, vous avez une grande entreprise. Le gars qui vous recrute, le gars qui va signer votre contrat ou qui va accepter votre recrutement, c'est quelqu'un probablement que vous ne verrez jamais, qui vous a jamais vu ou que vous n'avez jamais parlé. Ça signifie que par exemple, on peut avoir une entreprise en Angleterre, elle a la possibilité de recruter une personne ou plusieurs personnes. La décision finale, elle devra la soumettre à quelqu'un qui est quelque part aux Etats-Unis, dans un bureau, ou à Singapour, ou autre, qui ne vous connaît pas. Mais, vous allez, durant le processus de recrutement, qui commence au moment où vous envoyez votre CV, vous allez avoir affaire à plusieurs interlocuteurs. Alors, aucun, alors certains, en fait, comment je vais vous le dire, il n'y en a pas un là-dedans qui va lui dire oui ou dire non, et c'est ça. C'est un processus, généralement, c'est très collégial. Il y a plusieurs étapes à passer avant d'être recruté. Ce qui me permet de vous dire aujourd'hui d'être extrêmement aimable et extrêmement poli avec tous les intervenants. Donc, si vous allez vers un entretien, n'engueulez pas la secrétaire ou la réceptionniste à l'entrée. Si vous êtes au téléphone, soyez courtois avec n'importe quelle personne, du jardinier au plantant au directeur général. D'accord ? Ça, c'est très important. Deuxièmement, un point essentiel ici, vraiment essentiel, pour laquelle énormément de gens foirent. Et ça, vous ne le savez pas quand vous êtes de l'autre côté. C'est que très souvent, très souvent, quand vous envoyez un CV, il ne sera pas toujours systématiquement lu en premier par des personnes compétentes dans ce que vous faites. Et ça, ça, c'est vraiment, ça doit vous faire l'effet d'une bombe si vous êtes en train de chercher un travail maintenant. Pourquoi ? Prenez une entreprise de 10 000 personnes. Ils ont, bon an, mal an, 50, 100, 200, 300 postes d'emploi constamment roulants, pas toujours les mêmes, mais constamment ouverts, on va dire. Centralisés peut-être par un petit département au travail de jeunes secrétaires qui ne comprennent même pas les trois quarts de l'intitulé des postes. Elles reçoivent des annonces, elles sont censées les mettre en ligne, elles vont recevoir les demandes, elles vont centraliser les premières demandes. Quand elles reçoivent ton CV, surtout situé dans un job un peu spécialisé, mais pas en fait, tous les jobs sont spécialisés, cette secrétaire-là n'est pas vraiment en mesure. Elle est la première personne qui va peut-être lire ton CV, mais n'a pas la moindre idée de ce que tu fais. Même l'annonce, elle comprend même pas la moitié. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va prendre son CV, soit elle va faire ça manuellement, soit beaucoup utilisent des programmes informatiques, donc en fait, tu n'as même pas la chance que ton CV aille chez un humain au départ. Elle va prendre le CV, elle va regarder l'annonce, grosso modo. Mais est-ce que ça colle ? Je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire. Ah, mais il est là. Et en fait, elle va faire une sorte de matching comme ça. Elle va présélectionner un certain nombre de CV qu'elle va faire passer. Si tu passes cette étape, tu as déjà la chance qu'après, ton CV va te regarder par des gens qui comprennent ton métier. Mais au départ, le plus souvent, c'est des gens qui ne comprennent rien. Ça peut être même un super boss quelque part. Il y a des fois, tu as une entreprise où tu as le big boss qui, pour une raison x, y a envie de centraliser tous les CV chez lui. Il veut regarder. Mais lui, il est plutôt managériel, il ne comprend pas exactement les subtilités des métiers des uns et des autres. Mais en fait, il ne comprend rien. Ça signifie qu'il va faire comme la petite secrétaire, il va regarder les mots-clés. Donc, il est important, quand tu envoies un CV, toujours regarder l'annonce, faire un CV qui va correspondre à l'annonce. Ça signifie qu'il faut que les mots-clés de l'annonce se retrouvent dans ton CV, quitte à ce que tu écrives un CV par demande. Parce qu'en fait, si tu me dis que j'ai envoyé 150 CV et qu'on ne m'a pas répondu, c'est que tu as spammé en fait. Tu as pris 150 CV, tu en as envoyé tous les jours à des dizaines de gens qui ont tous fini à la poubelle. Donc en fait, il vaut mieux envoyer 10 CV à raison d'un CV par jour ou d'un CV tous les deux jours, mais qu'il soit ultra personnalisé entre ce que tu vises, que de faire du spam à large échelle. Parce que si tu veux faire du spam, j'en connais des gens personnellement qui ont envoyé des millions d'emails de spam et je peux te dire le taux de réponse, quand tu regardes les statistiques du serveur, tu serais choqué. Donc, il faut faire pointu et précis. Alors, on a dit ça, les mots-clés doivent se retrouver dans ton CV. Important. Autrement, quand tu envoies un CV, c'est un petit peu comme le CV, toi tu es un fournisseur de services, le CV c'est ton menu quelque part, c'est un peu, allez on va imaginer que tu as un resto, le CV serait le menu que tu présentes à tes clients et les clients décident d'acheter en fonction de ce menu-là. Alors, il faut que ton CV soit, on va dire, cohérent. Cohérent avec quoi ? Pas cohérent avec toi-même, mais cohérent avec l'annonce à laquelle tu réponds. Je m'explique. Si tu es dans un resto, tu ouvres un resto. Imaginons que tu ouvres un resto végétarien. Imaginons que tu ouvres un resto végétarien. Et imaginons que parmi tes capacités, tu fais quand même les meilleurs steaks de la ville. Tu sais le faire. Tu ne vas pas mettre les steaks dans le menu végétarien juste au cas où quelqu'un a envie. Non. Tu es un resto végétarien, tu restes végétarien. Le reste, c'est bien, mais tu le gardes de côté. Tu vas insister sur le végétarien. Donc, le CV c'est à peu près pareil. Donc, tu vas voir, c'est un outil de vente. C'est un outil de vente. Il permet de vendre tes services à une entreprise. Donc, en fait, il faut que cet outil de vente présente les objets ou les expériences ou les capacités ou les talents que l'entreprise est prête à acheter. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. Je t'explique le truc. C'est qu'une fois que la personne qui connaît ton job lit ton CV. Généralement, lire des CV, c'est une tâche très ennuyeuse. Je connais très peu de gens qui sont passionnés par la lecture de CV. Quand on cherche quelqu'un, tu reçois des CV sur la table. Franchement, il faut que tu trouves un moment. C'est très ennuyeux. C'est très embêtant. Voilà. Tu regardes les CV. Il faut que le CV te présente. Te présente de manière, on va dire, qui va toucher la personne qui est en train de regarder. Il sent que tu correspond à ce qu'il est en train de chercher. Sans créer trop de distractions et tout ça. Est-ce qu'il vaut mieux trop en dire ou pas assez ? Je n'ai jamais vu un CV qui a été recalé parce que la personne en a trop dit. Mais j'ai vu des CV recalés parce qu'elle n'en a pas assez dit. Donc, il y a des gens, des livres, ils disent oui, il faut se limiter à tant, tant, deux pages et tout. Bon, il n'envoie pas un Zola. D'accord ? Il n'envoie pas un pavé. Mais mis à part cela, il n'y a rien de plus frustrant que quelqu'un qui ne dit pas assez. C'est vrai, ça ne te donne pas envie de l'appeler. S'il n'y a que lui, si tu as reçu ce CV là ce matin, tu vas peut-être l'appeler, même si le CV est imparfait. Il y a aussi un facteur chance qui joue aussi. Maintenant, si tu as 8 CV et que les autres ont dit assez pour te permettre déjà de dire ah oui, ils sont intéressants, je les appelle. Et que toi, tu n'en as pas dit assez, bon, on va le mettre de côté parce qu'ils nous intéressent moins, c'est tout. Donc, il faut comprendre qu'il vaut mieux dire assez que pas assez. Enfin, ça, c'est un autre point. Deuxièmement, un truc super important quand tu lis les annonces. Certaines annonces, tu les lis, elles sont terrifiantes. Pourquoi elles sont terrifiantes ? Parce que l'annonce, on dit trop. Pardon, je n'ai plus de voix. L'annonce, on dit trop. Alors, je t'explique. Si on cherche, on a une équipe de 20 personnes et on cherche à recruter 3 ou 4. Je suis cohérent. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire en général ? Ils vont prendre les talents dont ils ont besoin, d'accord, sur les 4 personnes qu'ils imaginent. Et ils vont balancer tous ces talents dans une seule annonce, d'accord ? Ils savent bien qu'il n'y a personne qui va correspondre à tout ça en même temps. Ils savent bien qu'il leur faudra probablement recruter 3 ou 4 personnes pour avoir la globalité de ces talents-là. Donc, ne sois pas terrifié. C'est quand tu lis une annonce, tu ne reconnais pas complètement ton profil, mais tu reconnais une partie de ton profil. Si tu as 30, 40, 50 % de ton profil qui est dans cette annonce, vas-y, c'est pour toi, vas-y, go. Pourquoi ? Parce que les gens y mettent trop et ils savent bien que, par exemple, on a besoin de quelqu'un qui fait du réseau, on a besoin de quelqu'un qui code tel ou tel langage pour parler informatique. On sait bien qu'on va avoir très peu de chances de trouver quelqu'un qui code, par exemple, du Java et qui, en même temps, est excellent en réseau. On sait bien que c'est des profils différents. Mais on balance tout ça dans l'annonce et puis voilà, on s'en fout. On balance ça comme ça et puis c'est tout. Maintenant, imaginons que toi, tu es nul en réseau, mais tu es très bon en Java, mais que tu as été effrayé par ce truc de réseau. Mais, si ça se trouve, tu as peur pour rien. Parce que si ça se trouve, on a déjà recruté quelqu'un qui est excellent en réseau, mais nul en Java. Donc, on a besoin de quelqu'un, on s'en fout de ses capacités réseau. On a juste besoin de quelqu'un qui est très bon en Java. Tu comprends le truc ? Donc, il faut visualiser sous cet angle-là. L'annonce, très souvent, n'est pas une annonce pour dire une personne qui correspond à tout ça. Alors, c'est l'idéal si on trouve une personne. Mais souvent, les gens qui rédichent les annonces rêvent un petit peu. Ils mettent trop là-dedans en espérant tomber sur la personne qui aura tout ça. Mais en général, après deux, trois mois de recherche et puis quand ils voient que vraiment, il n'y a rien, là, ils commencent à rabaisser un peu ses prétentions et revenir vers un domaine plus raisonnable. Facteur chance aussi. Donc, des fois, si tu arrives trop tôt durant le processus, tu es le premier à qui on a parlé, tu peux te faire recaler alors que peut-être, avec le même profil, tu aurais accepté trois mois plus tard. Tu comprends ? C'est un petit peu... Il y a un côté loterie. Donc, c'est... Et puis, le dernier truc... Enfin, même pas le dernier truc. 14 minutes de vidéo, déjà. Enfin, je vais arrêter là parce que sinon, elle ne passera pas au-delà de 15 minutes. Elle pose des problèmes techniques après. Elle sent qu'il se décale et tout ça. Si le sujet vous intéresse, je vous fais enfin une deuxième. J'ai encore quelques trucs à dire. À bientôt, les gars. Sous-titrage ST' 501